Alors maintenant quelques principes que j'ai dans l'action On a tous une salafia, je l'ai appelée Une salafia c'est quoi ? La salafia dans l'islam Alors je suis désolé, j'ai des références très à la musulmane Mais c'est un peu fait exprès Une salafia, c'est quoi la salafia ? C'est les premières générations dans l'islam Les musulmans qui sont sunnites, ils suivent la sunnah La sunnah c'est les propos et gestes du prophète Mohamed A côté du Coran Et la sunnah a été transmise par les compagnons du prophète Et donc il y a le prophète, il y a ses compagnons Et puis il y a les successeurs Et en fait dans la tradition musulmane et même dans le Coran Les premières générations sont les meilleures En gros l'islam est meilleur à sa source Quand il commence à aller dans la vallée Il commence à avoir les enfants Donc le retour en ce moment qu'on voit dans la jeunesse C'est de se dire les premières générations elles s'habillaient comme ça Pourquoi je suis en camisse ? Parce qu'elles s'habillaient comme ça Pourquoi j'ai une barbe longue d'un point ? Parce que l'homme comme un point Parce que dans les hadiths ils disent que Pourquoi c'est au-dessus des jambes ? Parce qu'ils disent que Et en fait ils se réfèrent à un modèle Qui pour eux est sécurisant Et pour eux fait autorité Et donc quand on comprend déjà ça On se dit ok Ils sont en train d'avoir une référence Et cette référence c'est pour eux synonyme du bien, du bon, du bien Donc moi je me suis dit On est tous, alors voilà La dernière fois je disais C'est qui est voilà Gandhi, Martin Luther King ou d'autres Je n'en sais rien Ou peut-être qu'on est dans l'ordre Qui est ce qu'ils sont vos références ? Qui est la référence pour des chrétiens ? Des impôts de dessein ? Les juifs je ne sais pas trop Je ne connais pas trop trop Qu'elles sont les références Vraiment à part la référence religieuse Ça, c'est qu'à lui, Nietzsche, peu importe Si on était Peut-être que ça n'a rien à marquer ça Peut-être même vous avez des références tout à fait contre Mais on se construit plus ou moins Tous avec des références qui vont porter d'être idéal Et quand tu comprends que la génération qu'elle a Elle a besoin d'idéal Elle a le cafard Et qu'ils ont besoin d'un référent qui sont guerrier Qui ont envie, qui ont de l'aventure, etc. Tu dis ok Déjà, je ne vais pas regarder ce que tu penses comme quelque chose de mauvais Je vais simplement me dire que tous les humains ont à peu près le même processus psychologique Qu'on se construit avec des idéaux Qu'on a envie d'aventure et qu'on a envie de vivre Et que ça, ce n'est pas si malsain que ça Maintenant que je sais ça Et que du coup, je me dis Ah, peut-être que moi aussi, en moi, j'ai ces mêmes phénomènes Je ne vais pas aller dans le débat pareil Du coup, je vais être à l'écoute de ce qui est Et c'est ce qui est fait le dérogateur de Dieu Je trouve ce que je sais Qui est ta salafia ? C'est qui les gens qui font référence pour toi ? Et maintenant, explique-moi pourquoi tu n'en fais référence ? Je ne vais pas simplement dire Ce n'est pas bien, tu ne devrais pas penser ça Je vais t'écouter jusqu'au bout Et une fois que je sais que je t'ai entendu Et bien, ah, moi ça me fait penser à ça dans mes références Ah d'accord, moi je comprends que toi, pour toi c'est ça Mais pour moi, c'est plus comme ça On a une collègue qui est athée, qui marque beaucoup ça Et qui parle tout le temps de ce qui est beau, bien, super pour elle Elle est super bonne communicante Et quand elle est avec tous ces jeunes très musulmans, très croyants, etc Ils l'aiment énormément Pourquoi ? Parce qu'elle leur dit tout le temps ce qu'elle trouve bien Et ils trouvent que ce qu'elle trouve bien, c'est super Et donc, il y a des alchimies qui se créent dans les relations Quand on va un petit peu plus loin que ce qu'on connaît tous Le préjugé, le présupposé, etc Le préjugé, le préjugé, le préjugé